salut les crayonneux et les crayonneuses aujourd'hui on va parler de coloriage au crayon de couleur à l'occasion de la sortie de ma formation coloriage pour adultes alors si la formation vous intéresse restez avec moi je vous en parlerai plus en détail à la fin de la vidéo le coloriage c'est une activité souvent réservée aux enfants dans la tête des gens mais en fait ça a aussi beaucoup de succès auprès des adultes parce que ça permet de se relaxer en créant quelque chose de beau sans avoir le stress de savoir dessiner et dans ce monde où tout va vite et où on se retrouve souvent sous pression et ben c'est précieux de pouvoir prendre ce genre de moment pour soi de se poser avec ses crayons et de se détendre en coloriant pour le plaisir et je pense que c'est pour ça que ça attire de plus en plus de personnes mais quand on débute en coloriage c'est loin d'être aussi simple que ce qu'on imaginait parce que le crayon de couleur n'est pas un médium forcément facile à utiliser contrairement à ce qu'on pourrait croire et oui il est lui aussi associé la plupart du temps au dessin d'enfant dans la tête des gens donc intuitivement on se dit que ça doit être facile à maîtriser un crayon de couleur mais en fait pas du tout quand on reprend ses crayons de couleur à l'âge adulte on se confronte généralement à des difficultés inattendues et la séance de coloriage qui devait à l'origine nous relaxer devient frustrante parce qu'on n'arrive pas du tout à créer le beau résultat qu'on avait en tête et pour le coup nos coloriages ressemblent plutôt à des coloriages d'enfants et pas à des coloriages d'adultes du coup on les cache honteusement dans un tiroir et on remet nos beaux crayons de couleur au placard ce qui est vraiment dommage parce qu'il suffit de connaître quelques astuces simples pour monter rapidement son niveau en coloriage donc dans cette vidéo on va voir les difficultés majeures qu'on peut rencontrer quand on se lance dans le coloriage et qui font que nos coloriages ont l'air enfantin et bien évidemment je vais vous donner les solutions pour en venir à bout et vous livrer deux techniques simples pour faire passer vos coloriages au niveau adulte et pour les personnes qui veulent plutôt faire du dessin au crayon de couleur sachez que faire du coloriage est un très bon entraînement pour apprendre à maîtriser vos crayons de couleur donc ce tuto sera aussi très utile pour les débutants en crayon de couleur de manière générale alors c'est parti pour le tuto voici un mandala que ma maman a colorié à ma demande elle n'avait pas touché à un crayon de couleur depuis son enfance et elle a rencontré les difficultés classiques qu'on rencontre généralement quand on se remet au coloriage à l'âge adulte la première chose qu'elle m'a dit après avoir colorié ce mandala c'est mais quand on colorie il y a plein de points blancs partout et on a beau appuyer ça reste pourquoi ça fait ça alors excellente question maman merci parce que ces points blancs qui apparaissent dans la couleur c'est sans doute la bête noire numéro 1 des débutants en coloriage et ils sont dus au grain du papier qui ressort le grain c'est tout simplement la texture du papier sur une vue en coupe ça fait plein de petits creux et de petites bosses microscopiques quand on colorie notre crayon dépose sans problème de la couleur sur les bosses mais il a plus de mal à déposer de la couleur dans les creux qui reste blanc et c'est ça qui donne tous les petits points blancs dans notre coloriage c'est clair que sur un papier à gros grains ce sera encore plus difficile de venir à bout de cet aspect granuleux donc la première astuce pour éviter que le grain du papier ne vous enquiquine trop c'est d'utiliser un papier à grain très fin voire un papier à grain lisse en évitant quand même les papiers trop lisse de type bristol sur lesquels le crayon n'a plus suffisamment d'accroche pour le crayon de couleur il faut vraiment trouver un juste milieu entre trop de grains et pas assez ensuite la deuxième astuce c'est de toujours travailler avec des crayons bien taillés voici les crayons que ma maman a utilisé pour réaliser son mandala pour elle ça c'était des mines bien taillées et je ne l'ai pas vu utiliser le taille crayon une seule fois pendant son coloriage voilà maintenant ce que moi j'appelle des mines bien taillées j'espère que vous voyez la différence parfois je fais une taille courte et parfois une taille longue mais que mes mines soient courtes ou longues elles sont toujours extrêmement bien taillées et ça suppose bien évidemment de les tailler régulièrement au cours du coloriage alors pourquoi j'insiste autant là dessus et ben tout simplement parce qu'une mine bien taillée pourra mieux rentrer dans les creux du papier pour aller y déposer de la couleur ce qui aide à se débarrasser du grain une mine usée n'a aucune chance d'atteindre les creux du papier quant à elle c'est pour ça que ma maman avait beau appuyer sur son crayon les points blancs subsistaient quand même en plus en appuyant on écrase encore plus la mine donc on se tire encore plus une balle dans le pied on fonce obligatoirement la couleur aussi même quand c'est pas forcément ce qu'on veut et on risque de faire des traces de coups de crayon dans le coloriage donc appuyer fort c'est vraiment pas la solution pour faire de jolis aplats aux crayons de couleur il faut utiliser une technique qu'on appelle la superposition qui consiste à superposer patiemment des couches de crayon pour obtenir quelque chose d'uniforme à la fin généralement on commence par colorier en exerçant une pression faible sur le crayon pour pouvoir déposer les deux premières couches sans faire de traces et une fois les premières couches déposées on peut augmenter un petit peu la pression sur le crayon pour passer à une pression moyenne ce qui permet d'intensifier la couleur l'astuce pour obtenir un résultat vraiment homogène à la fin c'est de changer de sens de coloriage entre chacune des couches pour que la mine puisse pénétrer dans les creux du papier de plein de directions différentes et viennent remplir progressivement tous les petits points blancs et pour conserver une mine bien taillée plus longtemps prenez le réflexe de tourner régulièrement votre crayon pour utiliser un côté différent de la mine à chaque fois toutes les 10 à 15 secondes moi je lui fais faire un petit quart de tour et comme ça j'augmente la durée de vie de mes mines c'est d'autant plus nécessaire si vous utilisez des crayons à la mine tendre qui s'use plus vite voilà vous savez maintenant comment vous débarrasser de l'aspect granuleux d'un coloriage il faut superposer les couches de crayon en changeant si possible la direction de coloriage entre chaque couche en utilisant des crayons à la mine bien taillé et en travaillant sur un papier lisse ou à grain très fin il existe d'autres techniques plus avancées pour se débarrasser totalement du grain et obtenir des aplats de couleurs parfaitement lisse je les explique en détail dans la formation coloriage pour adultes qui vient de sortir mais déjà rien qu'en utilisant les petits conseils que je viens de vous donner vous pouvez passer d'un coloriage comme celui là à un coloriage comme celui ci outre le fait que les couleurs sont différentes entre les deux mandalas la différence entre les deux c'est surtout que sur la seconde version le coloriage est propre il y a quasiment plus de points blancs dans les couleurs et il n'y a plus de traces de coup de crayon non plus donc si vous débutez complètement au coloriage vous serez sûrement déjà content ou contente d'arriver à ce résultat mais il y a une deuxième chose toute simple que vous pouvez faire maintenant pour faire monter vos coloriages d'un niveau supplémentaire et leur donner un aspect plus adulte si je compare ce mandala avec celui ci maintenant j'ai utilisé les mêmes couleurs le coloriage est propre dans les deux cas pourtant celui de droite est plus attractif et intéressant à regarder alors pourquoi ça et ben tout simplement parce qu'il contient des dégradés à l'intérieur de chacune des formes alors que dans celui de gauche il y a à chaque fois une seule couleur par forme mettre une seule couleur par forme c'est un réflexe quand on débute si je vous remontre le coloriage de ma maman c'est exactement ce qu'elle a fait alors je lui ai demandé de me colorier une sirène aussi et vous voyez que même sur un sujet moins géométrique elle a fait pareil à chaque fois elle a utilisé une seule couleur par forme et ici au bout de la queue elle n'a pas su faire la transition du gris au bleu si je vous montre ma version de la sirène maintenant vous voyez que moi j'ai pas hésité à multiplier les couleurs à l'intérieur des formes notamment dans la queue et j'ai utilisé les dégradés pour créer des transitions entre les différentes couleurs évidemment j'ai aussi créé de la texture dans les cheveux et sur la nageoire et j'ai pimpé le coloriage avec du brillant et des paillettes ça ce sont des techniques avancées dont je parle dans la formation coloriage pour adulte mais la différence essentielle entre ma version et celle de ma maman c'est l'utilisation des dégradés faire des dégradés c'est vraiment une manière simple de faire passer vos coloriages du niveau enfant au niveau adulte pour pouvoir faire de beaux dégradés d'une couleur à une autre il faut commencer par maîtriser le dégradé à une seule couleur et réussir à passer d'une couleur foncée d'un côté au blanc du papier de l'autre sans qu'il y ait de transition visible pour ça il faut jouer sur la pression exercée sur le crayon et utiliser la technique de superposition pour travailler progressivement le dégradé du côté où la couleur est la plus foncée je commence à colorier en appuyant légèrement sur le crayon et plus j'avance vers le blanc du papier plus je diminue la pression exercée sur le crayon pour terminer en effleurant tout juste le papier avec la mine ça c'est la première couche je vais en superposer d'autres par dessus pour intensifier mes couleurs et continuer de travailler le dégradé tout en effaçant progressivement le grain dans le coloriage c'est une erreur d'essayer d'obtenir le dégradé en une seule fois il faut vraiment revenir dessus en utilisant la superposition pour bien le travailler je tâche de changer la direction de coloriage entre les différentes couches et quelle que soit la direction de coloriage j'utilise le même principe qui est d'appuyer un petit peu plus fort sur mon crayon et de revenir plusieurs fois sur la zone où la couleur est la plus intense et de diminuer la pression sur mon crayon en repassant moins de fois dans les zones où elle est plus claire pour finir en effleurant le papier là où je veux fondre ma couleur dans le blanc et tout doucement comme ça je crée un très beau dégradé depuis une couleur bien intense d'un côté jusqu'au blanc du papier de l'autre sans transition apparente sans coup de crayon et 100 points blancs dans le coloriage quand on veut faire un dégradé d'une couleur à une autre maintenant on utilise exactement le même principe en croisant les dégradés de nos deux couleurs je commence par esquisser un dégradé avec ma première couleur puis je viens le croiser avec un dégradé de ma seconde couleur je continue de superposer les couches de l'une et de l'autre de mes couleurs exactement de la même manière que pour un dégradé à une seule couleur en exerçant des pressions plus fortes sur mon crayon là où les couleurs sont intenses de chaque côté du dégradé et en diminuant la pression sur mon crayon là où elle se croise et petit à petit j'obtiens un superbe fondu d'une couleur à une autre quand j'enseigne ça à mes élèves dans ma formation créante couleur j'ai remarqué que beaucoup font la même erreur lors de leurs premiers exercices sur les dégradés au lieu d'obtenir un beau fondu sans transition ils obtiennent des choses comme ça ici vous voyez sur le travail de cet élève qu'il y a comme des barres verticales au milieu des dégradés qui délimitent la zone où les deux couleurs se croisent si je vous montre les exercices de cet autre élève maintenant eh ben c'est la même chose on retrouve de nouveau cette zone bien délimité au milieu de certains dégradés pareil encore ici pour une autre élève c'est de nouveau la même erreur et je pourrais vous en montrer encore plein parce que c'est vraiment une erreur classique que je vois revenir tout le temps d'ailleurs je remercie mes élèves qui m'envoient leurs exercices j'espère que vous vous sentirez pas puni que je montre vos erreurs si vous voyez cette vidéo parce que c'est pas du tout le but au contraire c'est vraiment super ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait peut-être quelque chose qui était pas tout à fait clair et je vais pouvoir montrer aux autres comment éviter ça alors qu'est ce qui se passe pour mes élèves pourquoi ils n'obtiennent pas un beau fondu eh ben c'est tout simplement parce que quand ils croisent les dégradés de leurs deux couleurs ils ne poussent pas leurs couleurs jusqu'au néant qu'est ce que je veux dire par là eh ben si je reprends mes dégradés d'une seule couleur au lieu de faire un dégradé jusqu'au blanc du papier donc jusqu'au néant ou jusqu'à disparition de la couleur il s'arrête avant ils vont jusqu'à une couleur certes plus clair mais il stop avant de l'avoir complètement dissoute dans le néant si je puis dire alors ça paraît presque ésotérique dit comme ça mais j'espère que vous voyez bien la différence avec le dégradé qui va jusqu'au blanc du papier mes élèves font donc l'erreur de croiser leurs deux couleurs en faisant deux dégradés qui stop avant dissolution complète de chacune des couleurs dans l'autre ce qui donne cette espèce de limite nette au milieu là où les couleurs se croisent au lieu d'un beau fondu du coup quand je vois ça je leur demande de retravailler leur dégradé d'une seule couleur pour bien maîtriser cette dissolution progressive de la couleur jusqu'au blanc du papier en diminuant la pression exercée sur le crayon et c'est le conseil que je vous donne aussi si vous rencontrez cette difficulté parce que si vous maîtrisez parfaitement les dégradés à une seule couleur vous arriverez à croiser les dégradés de deux couleurs différentes sans trop de soucis et une fois que vous saurez créer un dégradé entre deux couleurs vous pourrez créer des transitions entre des couleurs multiples ici j'ai pris trois couleurs et j'utilise exactement le même principe je dégrade une première couleur à gauche je la croise avec une seconde couleur dont l'intensité maximale se situera au milieu du rectangle du coup cette seconde couleur je la dégrade à gauche je la fais foncer au milieu et je la dégrade également à droite avec la couleur du milieu je fais ceci en fait et sur la droite je viens croiser la couleur du milieu avec ma troisième couleur ensuite il faut juste continuer de travailler les transitions d'une couleur à une autre grâce à la superposition en jouant comme toujours sur la pression exercée sur le crayon pour obtenir un beau fondu sans transition entre ces trois couleurs voilà donc les deux astuces majeures pour donner un aspect adulte à vos coloriages si vous débutez la première c'est d'utiliser la technique de superposition en travaillant sur un papier lisse ou à grain très fin et en utilisant des crayons à la mine bien taillé pour obtenir un coloriage lisse et homogène sans point blanc dans les couleurs et la seconde c'est de faire des dégradés de deux ou plusieurs couleurs à l'intérieur des formes pour ajouter de l'intérêt et du volume à vos coloriages au lieu d'utiliser une seule couleur par forme pour clôturer ce tuto je vous montre comment je mets tout ça en pratique pour réaliser ce coloriage issu du pack de coloriage à imprimer que pitt a préparé et qui est fourni dans les bonus de la formation coloriage pour adulte j'utilise aucune technique avancée pour réaliser ce coloriage juste ce que je viens de vous montrer dans la vidéo c'est à dire la technique de superposition et l'utilisation des dégradés bien évidemment je fais mes dégradés de manière moins linéaire que dans un mandala vous voyez qu'ici dans les cheveux je crée des transitions entre du orange et des couleurs rose et violette de manière assez libre et je coloris en suivant le sens des mèches donc c'est sûr que là je vais pas m'amuser à changer de direction de coloriage entre chaque couche sinon ça fera assez bizarre il faut vraiment colorier dans le sens des cheveux mais autrement je fais la même chose que dans une forme géométrique je commence par placer et croiser mes couleurs sur des premières couches assez clair et j'utilise ensuite la superposition pour les intensifier petit à petit et peaufiner mes transitions sur les espèces d'épaulettes en forme d'aile de papillon j'ai décidé de créer un dégradé qui passe du jaune vert au rose ce qui est assez dangereux parce que le jaune vert et le rose sont des couleurs quasiment complémentaires c'est à dire qu'elle se situe presque à l'opposé sur la roue chromatique et quand on les mélange ça donne une couleur assez neutre qui tire sur le brun donc il faut que la transition entre les deux prennent aussi peu de place que possible pour que je me retrouve pas avec cette espèce de brun partout sinon mon coloriage aura l'air sale et ça suppose de faire un dégradé resserré mais le principe est encore et toujours le même je démarre avec des couches très claires pour positionner mes couleurs et à la transition entre les deux je les dissous l'une dans l'autre même si la transition se fait sur une toute petite zone je viens ensuite poser les ombres par dessus mes couches de base en utilisant des couleurs plus foncées pour ça je fais aussi des dégradés mais je fais des dégradés d'une seule couleur avec mes couleurs plus foncées pour qu'elles aient l'air de se fondre dans la base plus claire en dessous si je faisais pas ça mes ombres auraient une limite nette et ce serait pas naturel et quand j'ai posé mes ombres je superpose une nouvelle couche de mes couleurs les plus claires pour les intensifier ce qui permet aussi de tout unifier en reliant les différentes zones et de peaufiner la transition du jaune vert au rose pour la suite j'utilise exactement les mêmes principes donc je vais pas tout vous montrer parce que ce serait bien trop long à l'intérieur de la robe j'ai créé une base vert foncé pour trancher avec les jaunes verts plus clair qu'il y a autour et pour faire les ombres j'utilise du gris foncé que je pose une fois de plus en dégradant pour qu'il se fonde dans le vert foncé en dessous ensuite je recouvre avec une couche de vert foncé pour bien intégrer le gris dans la couleur et éviter qu'il ait juste l'air plaqué dessus même pour l'arrière-plan je réalise un dégradé depuis un turquoise clair au centre du cadre vers un turquoise plus foncé à la bordure il va me falloir superposer pas mal de couches de crayon pour bien peaufiner se dégrader et intensifier suffisamment les couleurs mais c'est le jeu sur des surfaces plus étendues comme ça il faut de la patience parce que c'est plus long à remplir et il faut s'appliquer pour être constant dans ses gestes et conserver la même pression sur la mine du crayon si vous vous dépêchez pour essayer de finir vite vous risquez de voir apparaître des coups de crayon et des irrégularités le résultat ne sera pas homogène et le coloriage risque d'avoir l'air bâclé or si vous ratez le fond tout le coloriage sera gâché donc c'est important de bien le réussir pour mettre le sujet en valeur en l'occurrence ici mon dégradé me permet de créer une sorte de halo très diffus autour de ma princesse papillon on a l'impression qu'elle émet une sorte de lumière et ça donne vraiment un bel effet qui va bien avec le côté un petit peu magique de ce coloriage et jusqu'au bout je vais utiliser les dégradés même dans le petit anneau qui entoure le cadre je vais m'amuser à créer une transition depuis une couleur orange tout en bas jusqu'à un rose clair tout en haut en passant par un rose foncé au milieu ça me permet d'ajouter la touche de orange qui manquait dans le bas de l'image alors qu'il est très présent dans le haut au niveau de la chevelure en en mettant dans le bas de l'anneau ça me permet d'effectuer un petit rappel de cette couleur et d'équilibrer subtilement les poids des différentes couleurs sur l'ensemble de l'image donc même un tout petit dégradé ça peut faire une différence et voilà le résultat je me suis vraiment bien amusé à réaliser ce coloriage et je suis très contente du rendu donc vous voyez que rien qu'en coloriant proprement et en utilisant des dégradés on peut arriver à de très belles choses j'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous a été utile si c'est le cas n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé ou à me partager des difficultés que vous pourriez avoir en crayon de couleur ça peut me donner des idées pour de futurs tutos alors comme promis pour celles et ceux que ça intéresse un petit mot sur la formation coloriage pour adulte qui vient de sortir elle se compose de trois modules qui forment six heures de cours au total dans le module 1 j'enseigne toutes les techniques de coloriage de base les différentes manières de colorier et de tenir son crayon les différentes techniques avancées pour venir à bout du grain et la manière de créer des sous couches pour un coloriage dans le module 2 on parle de couleurs je donne quelques bases de théorie des couleurs qui permettent de bien connaître ces couleurs j'explique comment faire des mélanges je propose des outils pour s'aider à choisir ces couleurs pour un coloriage et je montre aussi comment faire des couleurs pastels et des couleurs de peau et enfin dans le module 3 j'enseigne différentes techniques pour créer de la texture et des détails incroyable à l'aide de quelques outils pas chers pour pouvoir donner une vraie dimension artistique à nos coloriages et leur ajouter le petit effet waouh qu'on cherche tous la formation est très progressive et très guidée j'ai créé plein de petits entraînements pour avancer pas à pas et je montre plein de petits coloriages sympas à réaliser tout du long pour s'exercer aux différentes techniques enseignées donc si vous aimez le coloriage et que vous avez envie de monter en niveau allez jeter un coup à cette formation je vous mets le lien à l'écran et aussi dans la description sous la vidéo sur ce je vous dis à vos crayons et à la prochaine